Salut c'est Contibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une édition collector de Tokyo Revenger, tome 18. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de petite ouverture de collector et cette fois-ci on va se lancer sur une série que je n'ai pas encore fait en termes de collector. Je crois que c'est la première édition collector sur cette série. Voilà, Tokyo Revenger, vous le savez, c'est une de mes séries préférées actuellement. J'adore Tokyo Revenger et j'attendais avec impatience cette édition collector qui je crois a été repoussée plusieurs fois il me semble. Donc là on va les découvrir ensemble comme d'habitude, la recette habituelle, je l'ouvre, je découvre, j'en parle avec des points négatifs et des points positifs. C'est parti pour l'unboxing ! Donc voici l'édition collector vue de près. On va l'ouvrir, donc déjà on a la petite connotation, inclut deux marque-pages exclusifs et du coup ça vous spoil un petit peu le contenu du collector. Mais bon, tout le monde le connaît le contenu du collector vu que ça fait un bon moment qu'on l'attend. Alors ce collector avec quoi je vais l'ouvrir cette fois-ci, vous savez à chaque fois c'est vous qui décidez avec quel outil j'ouvre le prochain collector. Cette fois-ci j'ai choisi un de vos commentaires qui me demande de l'ouvrir avec un jeu en boîte. Donc là je vais l'ouvrir avec un jeu en boîte, bon j'ai triché, j'ai trouvé une démo, je pense que ça coupe mieux. Allez on va faire ici, je pense que ça va mieux couper. Après comme d'habitude je ne veux pas l'abîmer. Bon bah ça ne coupe pas. Désolé, je n'ai pas envie d'abîmer le collector, donc désolé. Mais le jeu en boîte, ça ne fonctionne pas. On enlève, comme je dis à chaque fois, son authenticité. Je galère, j'ai les mains moites, il fait très chaud. Tac, voilà. Alors, que contient ce collector ? Déjà la boîte. Déjà j'ai oublié de préciser que c'est quand même un coffret collector de chez Glena. Et c'est pas souvent, voire même très très rare de voir des éditions collector de chez Glena. Donc en voilà déjà un. Donc j'ai l'impression qu'ils gardent quand même le même style. Ils ont un peu copié sur la concurrence, notamment chez Kiyun. Voilà, c'est des boîtes, ou chez Kana aussi ils font ça. C'est des boîtes, tout ce qu'il y a de plus normal, la matière reste la même. Du carton. Donc on a le tome 18. Je trouve ça juste trop dommage qu'il n'y ait pas de couverture alternative. Hop, je spoil pas les marque-pages, même si moi je les ai vus. Je vais vous expliquer juste après. Donc le manga, malheureusement il n'y a aucune connotation sous le fait que ce soit une édition collector. Alors j'espère qu'il y aura au moins... Non, même pas au dos. C'est même pas précisé, c'est chiant. Imprimer sur le papier. Ça c'est pénible. Je crois que c'est Kana qui font ça et ça c'est trop cool. Ils mettent la petite notion édition limitée. Même quand c'est pas une couverture limitée, ils le mettent quand même. Là, ce n'est ni une couverture édition limitée, ni précisé au dos que ça vient d'une édition collector inédite. Donc ça c'est un peu chiant, voilà. Ça c'est un peu pénible. Le goodies, on verra ça après. Ensuite on a le caractère book. Enfer et Pardis, le premier je crois, le premier data book de Tokyo Revenger. Voilà, donc tous les éléments, les détails, les anecdotes sur le manga. Alors j'ai l'impression, voilà, j'en étais sûr qu'il allait y avoir quelques petites pages couleurs au milieu parce que je le sentais. Je sentais que c'était rigide. Ah, on a les... Bah non, je ne vais pas trop spoil. Je ne vais pas dire qui c'est. Mais bon, pour ceux qui connaissent la série, vous savez qui sont. Toutes ces personnes-là, vous savez qu'elles n'ont pas été choisies pour rien. Ah non, sauf Takemichu, je ne sais pas ce qu'il fait là. Et du coup, on a ces deux éléments dans le coffret collector. Mais surtout le goodies le plus intéressant, ce sont des marque-pages. Alors pourquoi je ne le montre pas maintenant ? Puisque tout simplement, les marque-pages, ça va être un petit peu la loterie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Glenal l'ont annoncé déjà depuis un petit bout de temps pour ce collector. Et les goodies ont été annoncés depuis quelques temps que ça allait être des marque-pages. Six marque-pages au total ont été créés pour ces collectors. Mais seulement deux seront fournis dans chaque édition collector. Donc ce sera la loterie. C'est tout à fait au hasard que vous allez tomber... Enfin, vous ne choisirez pas les marque-pages. Donc les six marque-pages seront à l'effigie de six personnages de la série. Donc je ne me souviens plus. Mais en gros, ce sont six personnages les plus importants. Mikey, Draken, Takemichu, etc. Baji aussi et les deux autres, je ne me souviens plus de Kiga. Donc attention, qui j'aurai ? Donc moi, j'espère avoir Mikey quand même. Je pense que tout le monde veut Mikey. Ou au moins Takemichu. Mais on va découvrir ça. Alors oui, je prononce Mikey. Désolé. Je suis sûr qu'il y en a certains qui disent Mickey ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je prononce ça Mikey. Désolé si ce n'est pas comme ça qu'on le prononce. Donc. Oh, bah nickel ! Alors ça, c'est le hasard par contre. J'ai les deux personnages que j'attendais le plus. Voilà, Takemichu et Mikey. Donc c'est impeccable. Je veux dire que j'ai le... Ah, ils sont jolis. Regardez, ils se reflètent un petit peu au soleil. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, par contre, la matière, ça reste du carton. Rien de plus basique. Voilà, bon, ça, le carton, je ne vois pas trop ce que je veux en faire. Mais voilà, bon, j'ai les deux meilleurs personnages. Enfin, mes deux personnages préférés de la série. Pas très original, c'est vrai. Bon alors, j'allais dire, c'est juste des bouts de carton. On dirait même les marque-pages de bulles en stock. Mais ça va, ils ont un petit effet. Donc voilà, je vous les montre en gros plan. Donc c'est pareil au dos. Et Mikey. C'est dommage qu'ils ne sont pas dans leur tenue... Bah, dans cette tenue-là. La boîte est jolie. La boîte est jolie parce qu'ils ont pensé à faire des deux côtés. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes personnages. Bon, et bien on va passer à la review. Point négatif, point positif. C'est parti. Alors, que penser de cette édition collector de Tokyo Revenger, tome 18 ? Donc le premier collector, comme je disais. Et que dire, que dire ? Alors on va commencer par les points négatifs. Il y en a pas mal. Je dois dire qu'il y en a pas mal. Point numéro 1, l'originalité du packaging. Encore une boîte en carton. C'est du déjà-vu. Alors, certes, pas chez Glena. Mais on voit très bien que Glena a été voir chez la concurrence. Ce qui marche le mieux. La qualité du produit est assez basique. On voit ça absolument partout. J'aimerais un petit peu plus d'originalité. Comme l'a pu faire Cazé avec les Promise Neverland, par exemple. Des coffrets un petit peu plus original. Avec des couvercles qui s'ouvrent. Des choses un petit peu plus originales, comme je disais. Là, c'est assez basique. Ensuite, le contenu. Le contenu est très très fan. Une édition collector, pour moi, ce n'est pas ça. Là, il n'y a rien d'original. Ce sont des produits qu'on voit, qui n'ont rien d'inédit. Qu'on voit en rayon. Je veux dire, le tome 18, il n'y a aucune notion qui indique que ça vient du collector. Donc ça, c'est exactement le truc qu'on peut avoir toute l'année. Qu'on pourra avoir tout le temps plus tard. Dans un rayon, contrairement à ce coffret collector. Et pareil, pour ce guidebook, ce data book, on va l'avoir dans les rayons. Donc c'est exactement la même chose. Je n'ai pas regardé, mais bien évidemment, il n'y a aucune notion qui dit que ça vient du collector. Donc ça, là-dessus, j'ai l'impression que c'est encore les mêmes méthodes. Un petit peu à la Ki-Hoon. Qui ont l'habitude de faire, de mettre un tome plus un roman dans leur coffret collector. Pour faire genre, en reste, un collector parce qu'il y a plusieurs produits dedans. Alors que c'est tout simplement pour faire écouler les stocks des romans. Là, c'est pareil. Ce genre de produit, ça se vend uniquement pour les gros fans de la série. Ça ne va pas se vendre en masse, les data books. Donc c'est une bonne méthode de marketing de les foutre dans les coffrets collector. Je trouve ça un petit peu hypocrite. On va rester dans le contenu du collector. Pour moi, il n'y a rien d'original dans des petits marque-pages. Les marque-pages, on en a plein dans plein de coffrets. Alors des fois, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Promise Neverland. Là, c'était assez original d'avoir des marque-pages métalliques. On avait, je me souviens aussi, des marque-pages du doigt de Sukuna pour le Jutsu Kaisen tome 13, il me semble. Je ne sais plus. Enfin bref, c'était un marque-page aimanté. Même si bon, il était très fragile et tout petit. Mais sinon, à part ça, c'est tout. Je veux dire, il n'y a rien d'original. Ça me fait doucement marrer quand ça me fait rappeler également le pauvre marque-page du collector de solo-leveling qui était minable. Et qui est un peu comme celui-là, même si ceux-là sont quand même plus jolis. Voilà, il y a quand même un petit effet de surbrillance. Mais heureusement, parce que sinon, ce serait le vide intersidéral. Alors, il y a un point très important aussi que je veux soumettre. C'est l'idée marketing d'avoir fait six marque-pages différents et que vous ne pouvez en avoir que deux par collector. Je trouve ça à la fois astucieux pour Gléna parce que ça incite les gens à collectionner ses coffrets collector pour tous les avoir, de manière à tous les avoir pour les collectionneurs chevronnés, ceux qui veulent tout posséder. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est un petit peu con parce que ça va encore provoquer la zizanie pour ses coffrets collector. Parce que forcément, ceux qui veulent avoir tous les marque-pages vont forcément minimum acheter trois coffrets collector. Ce qui va devenir très très compliqué de se les posséder pour certains. Même si j'ai plutôt l'impression que là, les stocks sont énormes. Il y a eu un tirage énorme pour ces collectors. Je crois que je n'ai jamais vu autant de collectors en magasin, en librairie. C'est complètement fou. Là, je viens d'aller le chercher. Il y en avait, je crois, allez, sans rire, je crois qu'il y en avait une cinquantaine en rayon de ces coffrets-là. Alors, soit les gens vont en acheter plusieurs pour avoir ce genre de goodies collection complète. Soit, évidemment, ça, on s'en doute, il va y avoir du scalping. Ça, c'est sûr et certain. Même si aujourd'hui, ça va être très compliqué de les revendre vu le stock qu'il y a. Parce que ça me fait marrer parce que ça commence à se perdre le scalping. Bien fait, d'ailleurs, c'est tout bénef. C'est très très bien pour nous. Puisque je vois souvent des annonces de scalpers qui revendent leur collection entière. C'est-à-dire qu'ils revendent 10 collectors d'un coup. Voilà, qu'ils essaient de s'en débarrasser parce que ça ne se vend plus. Ah oui, forcément que ça ne se vend plus. Parce que les tirages sont beaucoup plus conséquents qu'avant. Ça n'a plus une notion de rareté. Mais ça, c'est un autre débat. Je vous demande d'ailleurs si jamais le débat vous intéresse d'en parler en commentaire. N'hésitez pas, la section commentaire est là pour débattre. J'ai failli oublier le plus important. Et je le fais après le tournage. Parce que j'avais complètement oublié d'en parler. Mais c'est le prix, 16,90€. Par contre, là, c'est un petit peu se foutre de notre gueule. Il faut avouer que quand même, 17€ pour deux mangas qu'on peut acheter en magasin pour moins cher. Si on les achète séparément, c'est un peu se foutre de notre gueule là-dessus. Par contre, le prix est vraiment trop trop cher. Mais voilà, donc, c'était les points négatifs. Il y en avait beaucoup. Ensuite, les points positifs. Alors déjà, premier point positif, je trouve que Glenna a fait fort de faire un collector pour Tokyo Revenger. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on demandait depuis un petit bout de temps. Il y a des collecteurs pour toutes les séries. En ce moment, je trouve ça assez surprenant que Tokyo Revenger, ou du moins Glenna, ont mis autant de temps pour sortir un collector. Mais enfin, on a une édition collector pour les fans de Tokyo Revenger. C'est assez chouette d'avoir un petit objet, un petit goodies officiel. Même si les figurines commencent à arriver en rayon en France. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de goodies officiels Tokyo Revenger. Donc voilà, ça c'est assez cool d'avoir un coffret collector Tokyo Revenger. Autre point positif, alors j'en ai parlé rapidement, mais je trouve que les... Alors certes, ça reste des bouts de carton, et c'est vraiment pas original, mais ils sont quand même assez jolis. Voilà, ils sont très très beaux. J'aime beaucoup les marque-pages qui brillent de cette manière-là. Je ne pense pas les utiliser, parce que j'ai peur de les abîmer. Je pense que je vais les laisser dans la boîte, et le jour où je ferai une collection Atem Tokyo Revenger, je les ressortirai. Mais les goodies sont assez jolis, bien qu'assez simplistes. Et je crois que c'est tout en termes de points positifs, malheureusement. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce petit briefing. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'il y a très peu de monde qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Merci d'être encore là, et du coup, je vous demande de laisser un petit pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, si le concept vous plaît, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Le lien est en description pour qu'on discute de sujets, de collecteurs, de mangas, de séries, de jeux vidéo, de plein de choses. Je suis très présent sur le Discord, notamment en vocal. De temps en temps, ça peut m'arriver d'être avec vous. C'est assez cool de pouvoir discuter de vive voix. Et si jamais vous n'avez pas de Discord, on peut quand même discuter dans la section commentaires. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur cette vidéo. Et voilà, du coup, c'est là-dessus que va se terminer la vidéo. On se donne rendez-vous la prochaine fois. C'était Cantibus de la Mangathèque. Salut ! ... ... ... ... ... ... ... ...